bonjour ou bonsoir partout où que vous soyez dans le monde aujourd'hui j'ai décidé de faire une étude au graphite peut-être même avec une technique mixte j'ai décidé de faire le croquis d'un ange c'est une photo que j'ai trouvé sur pixabay donc des photos qui sont libres de droit je mettrai la référence de la photo que j'ai prise en description il s'agit d'un artiste qui se prénomme en tout cas le pseudo dark souls 1 voilà donc si ça vous intéresse tout sera dans la description donc c'est parti je vais commencer tout d'abord avec ma petite boîte avec le papier de verre je vais limer un peu mon crayon graphite pour l'affûter un peu plus et ça va me faire également un peu de poudre de graphite à l'intérieur donc c'est vraiment des techniques super simple peu coûteuse et et puis voilà donc vraiment astucieuse allez donc c'est parti donc j'aime bien utiliser la poudre de graphite comme vous avez pu le remarquer si vous si vous avez vu les anciennes vidéos alors donc je vais placer mon sujet tout simplement avec mon doigt pour voir à peu près la place que ça va occuper sur ma feuille elle va trop là bas il faudrait que j'avance un peu là je me rends compte que c'est il faut que j'avance un peu là ça commence bien voilà je vais mettre un peu plus de ce côté ci du coup donc là il ya une aile et là il y en a une autre voilà cette aile qui est un peu plus grande ok comme ceci à la tête elle se trouve ici regarde un peu vers le bas donc oui c'est un ange mais c'est pas un ange classique c'est vraiment je crois que c'est marqué ange noire gothique dessus donc il est beau cet ange après je vois pas ce qu'il a de noir en fait mais très joli donc alors hop voilà alors là la tête elle est ici il me semble qu'elle est un peu plus grosse peut-être pas autant voilà le buste il se trouve ici et puis là la robe à peu près voilà je pense que j'ai bien placé mon sujet encore une fois peut-être que vous ça ça vous semble un peu abstrait pour l'instant c'est normal c'est normal moi je sais où je vais j'ai l'impression effectivement que ça ressemble à un dessin digne des hommes de cavernes mais voilà moi je vois à peu près je place mon sujet je passe la silhouette de mon sujet plus précisément et je sais où je vais en fait petit à petit c'est comme dans tous les autres médiums on va du général au particulier donc c'est exactement ce que je fais je prends un outil qui n'est autre que mon doigt le plus gros au début en quelque sorte et après je vais prendre des outils beaucoup plus fin pour les détails ok donc c'est fini avec la poudre de graphite je vais commencer à utiliser mon crayon donc donc c'est parti alors les ailes il y en a une qui est ici hop comme cela là j'en ai une autre qui vient ici et qui va alors là elle monte alors je me parle beaucoup quand je réalise des choses je sais pas si ça m'encourage en fait c'est vraiment un automatisme qui est mis en place je ne contrôle pas tout quand je veux quand je décide en fait mon cerveau je ne réfléchis quasi plus donc hop il ya la tête qui fait comme ceci et ça descend voilà là j'ai une une épaule voilà allure hop là j'ai une aile comme ceci alors je préciserai les détails de l'aile plus tard là pour l'instant je fais vraiment la silhouette générale alors là j'ai un vêtement un drapé qui fait ça et là je suis censé avoir une épaule alors attention faut vraiment bien la placer pas que ça paraisse bizarre donc à priori mon bras il fait ça alors il arrive à peu près là et après il descend légèrement alors je vais d'abord faire le reste avant de finaliser le bras puisque ce serait vraiment vraiment bête en fait de ceux de rater d'avoir un résultat qui est peu naturel à cause d'un bras avec un angle un peu un peu bizarre donc là après il ya les cheveux qui font ça donc le coup il est un tout petit peu plus long là ça descend ok là j'ai une petite main qui fait ça hop là j'ai la robe qui fait ça et là effectivement alors là il ya ma main là il ya la robe et là le bras place bien de ce côté ci et j'ai une main qui tient quelque chose je ne sais pas ce que c'est je crois ah oui je vois pourquoi c'est un ange noir je vois pourquoi en fait c'est un ange qui tient un couteau voilà qui a l'intention de se faire du mal donc bon je je ne cotise pas je ne cotise pas je ne cautionne pas bien entendu c'est juste que je trouve comment dire que cet ange est beau en fait mais c'est vrai que j'avais pas vu le couteau au début alors là je trouve que son bras est légèrement trop trop grande et donc là il arrive peut-être plus ici hop voilà donc tout un travail de construction petit à petit où on arrive à nos fins alors je vais voir si c'est pas trop ici donc du coup ça veut dire que l'or comme ceci et là j'ai une sorte de drapé qui va là je vais avancer en fait ailleurs pour voir si je me suis pas trompé donc là hop là c'est bien la main qui est là voilà et puis sa tunique ou sa robe plutôt on descend un peu comme cela donc là j'ai sa robe je prends en fait à chaque fois des points alors je pense que le coude est un peu plus bas quand même je pense qu'il est plus ici donc il faut que je descende la première partie là et au niveau du coude j'ai un drapé là qui fait comme ceci voilà alors ok bon maintenant ça commence à faire un peu beaucoup de traits quand même je vais commencer à gommer je sais pas si on voit un peu où je veux en venir voilà donc là il y a les cheveux qui sont comme ceci là la tête elle m'a l'air un peu trop petite bon je vais gommer un peu déjà voilà donc là donc là l'épaule est plus comme ceci voilà donc voilà là ça descend vers là plus comme là comme ça et là cette aile elle va plus comme ceci donc comme je disais précédemment je sais plus dans laquelle des vidéos bon j'en ai pas des tonnes non plus on dessine tout autant avec le crayon qu'avec la gomme donc la gomme c'est vraiment c'est pas que pour la correction mais c'est aussi pour pour dessiner également quelquefois on peut même dessiner en négatif grâce à la gomme donc ça fait des beaux effets pour récupérer le blanc du papier donc là je récupère un peu voilà comme cela ça ensuite ici j'ai l'impression qu'elle a une toute petite tête par rapport à son corps il faut que je regarde donc déjà là de toute façon mon image elle s'arrête là donc je vais pas réinventer l'image on va dire donc là elle s'arrête ici donc du coup le corps je trouve que sa tête est un peu c'est peut-être juste une impression mais hop voilà comme cela c'est peut-être là donc c'est parti donc je vais pas faire le visage tout de suite bien entendu mais je vais tracer juste quelques lignes qui vont peut-être m'aider à voir mais effectivement la tête elle est trop petite pour moi donc je vais l'agrandir un peu vers le haut comme cela voilà c'est peut-être un peu plus proportionné comme cela et les cheveux du coup je vais les remonter un peu là et là la ligne des cheveux d'accord je suis là donc alors il y a une partie des cheveux qui passe par là alors le bras c'est pareil voilà je réouvre un peu quelques blancs euh voilà alors le bras il me semble un peu bizarre là donc petit à petit voilà à chaque fois j'essaye de m'approcher au plus de la réalité ça paraît un peu mieux alors jusque là c'est un peu trop fin mon goût voilà voilà comme cela donc là il est un peu plus euh voilà un peu plus musclé ici son bras donc là et il y a sa robe qui fait ça ensuite voilà là j'ai un petit noeud je vais le draper qui descend comme cela et je me suis pas rendu compte mais c'est vraiment un dessin qui euh risque d'être un peu trop technique dans le sens où euh je voulais pas faire de draper je me suis pas rendu compte que sa robe était quand même euh constituée de beaucoup de plis je me suis faite un peu avoir là sur le coup donc hop là la robe elle fait plus comme ceci voilà plus dans le mouvement comme si elle avançait un peu et euh du coup ici il y a des plis alors je ne supporte pas les draper un jour il faudra vraiment que je fasse un euh que je fasse une étude rien que sur les vêtements parce que pour moi c'est vraiment la la priorité c'est vraiment le visage à chaque fois j'aime bien je suis euh je suis portraitiste donc j'aime bien le challenge de reproduire les visages mais j'avoue que les que les vêtements en fait c'est pas vraiment ma priorité euh je fais vraiment un dernier euh ça me passionne un peu moi ça c'est sûr hop là donc là voilà mais euh mais euh ouais un jour il faudrait vraiment que je fasse j'essaierai de faire un une vidéo euh sur les drapés où je fais euh un drapé je vais me forcer à en faire voilà alors je sais pas si vous êtes pareil hein si vous faites aussi beaucoup de portraits ou euh de personnes de modèles vivants et euh et euh même en en atelier en fait en général quand on dessine quand on dessine d'après modèles vivants assez souvent c'est du nul en fait on a pas tendance à à dessiner euh des vêtements en fait c'est euh c'est euh c'est un peu plus accessoire ça déforme un peu la la structure euh du corps humain on va dire donc euh hop ok là ma tête elle a l'air un peu mieux déjà alors petit à petit là je sais pas si vous voyez l'évolution là là ça commence légèrement euh à s'affiner de plus en plus on commence à à apercevoir un peu une sorte de figure humaine donc allez qu'est-ce que je fais en premier est-ce que je fais les ailes ou est-ce que je commence à faire le drapé alors ce que je vais faire je vais placer déjà les ombres les plus les plus marquées donc là j'enlève juste les traits un peu trop grossiers à mon goût voilà voilà donc là c'est pas une étude de portrait je précise donc c'est vrai que je m'attarderais pas forcément sur le visage mais plus sur euh sur l'attitude générale de cet ange hop donc comme ceci voilà ok là comme cela alors là ici ça me fait comme cela voilà c'est pas mal comme ça alors la robe ici aussi voilà un peu plus comme ça et là alors en fait la robe est pas comme ceci voilà 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 alors ce que je vais faire maintenant je vais commencer à mettre des ombres ça va énormément m'aider à avoir des points de repère supplémentaires surtout donc donc hop voilà d'accord ok allez je vais mettre quelques ombres supplémentaires alors alors ça je prends ma petite boîte mais je pense que j'en aurais pas assez voilà si j'en ai plus je vais devoir utiliser la poudre libre donc par exemple là mes ailes elles sont beaucoup plus sombres en fait là j'essaye juste de mettre des valeurs sans penser aux détails en fait c'est vraiment alors là mes ailes sont beaucoup plus sombres que tout le reste donc voilà comme je pensais je vais devoir utiliser du graphite en poudre voilà alors il faut savoir une chose je déteste crayonner donc il faut que ce soit rapide avec moi donc je sais qu'il y a il y en a beaucoup qui dessinent qui mettent leurs valeurs et leurs ombres d'après directement avec leurs crayons j'ai essayé mais franchement je trouve ça trop long ça m'intéresse pas mais alors pas du tout de passer trop de temps à crayonner mais comme quand quand j'étais en primaire ou en à l'école on n'avait pas d'autre choix que de prendre des crayons de couleur et de colorier de colorier de colorier de colorier incessamment hop tandis qu'avec un pinceau c'est quand même plus rapide quand même non ? de mettre en couleur avec un pinceau mais bon hop bon là c'est pas très précis je préciserai avec le crayon par contre voilà donc là j'ai quelques ombres ici alors là en fait je ferme c'est pas que je ferme les vieux mais lorsque je mets mes ombres supplémentaires je ne fais pas attention ah tiens là c'est des cheveux tiens là ce sont des ailes là c'est un vêtement non j'applique réellement mes valeurs hop on peut se voir ici là sur le visage je me dis pas tiens ça va ressembler à rien là j'avance petit à petit en fait pour l'instant il est pas vraiment très détaillé mon dessin il est encore en phase préparatoire en phase encore un peu abstraite donc là ici c'est plus sombre effectivement je pense que je vais utiliser un peu de technique mixte pour assombrer certaines parties de mon dessin donc là ici aussi c'est plus sombre là le drapé là hop comme cela voilà alors sombra donc par exemple la sombra là je l'ai fait un peu voilà voilà comme celle-ci à peu près alors la main elle est un peu plus sombre mais je pense que je l'ai mal positionnée elle est plus voilà elle a plus cette attitude là voilà ensuite là c'est bon j'ai mis l'ombre ici là il y en a il y a des plis partout misère bon alors hop là il y a un peu ici aussi ce côté-là du visage et ce côté-là aussi des cheveux là il y en aura un peu mais pas excessivement non plus voilà je n'insiste pas trop dessus alors et le bras ouais il y en a un peu ici euh d'ailleurs ça me alors je crois que le bras là je vais faire un peu comme ceci voilà ok bon ben voilà c'est fait hop ok alors euh je vais voir je vais juste un petit petit peu hop donc ici donc j'estompe légèrement euh hum hum ok donc là il va falloir que je détaille un peu les ailes hein là pour l'instant c'est encore très très abstrait voilà 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 ici un peu ok ça c'est bon et là j'enlève un tout petit peu on entend quand je suis très concentré en général je ne parle plus ça alors hop donc la main est là ok c'est bon donc j'en ai fini avec cet estompage voilà alors encore une fois je vais reprendre ma gomme de mie de pain et je vais rajouter quelques blancs supplémentaires donc euh après il n'y a pas de recette miracle pour euh pour bien euh dessiner de toute façon il faut pratiquer, il faut tester euh voilà il faut pas rester euh ignorant il faut toujours euh il faut toujours essayer voilà même si quelqu'un vous dit ah c'est dur c'est dur bah non faites, faites par vous même vous vous en rendrez compte ensuite voilà voilà c'est alors euh voilà donc moi effectivement j'appréhende déjà puisque j'ai quand même la difficulté des plumes et j'ai la difficulté également euh du vêtement après c'est une étude il faut vraiment que je me limite à faire euh le strict nécessaire il faut que ce soit beau il faut que ce soit qu'on voit ce que c'est il faut que ce soit une euh une belle étude quand même hein je vais pas non plus euh me bâcler de toute façon mais euh c'est pas un tableau hein c'est pas quelque chose que je vais exposer c'est quelque chose qui reste dans mon cahier et si je veux en faire d'autres et encore d'autres etc et m'entraîner j'ai pas non plus à faut que j'évite de rester trop longtemps sur le même sujet ou alors je fais si je vois que j'ai des difficultés bon bah je vais m'arrêter et je vais je vais refaire encore et encore sur sur d'autres modèles ou bien d'autres moments enfin voilà mais j'essaye de j'essaye de limiter quand même j'essaye à une heure de limiter mon temps d'étude à une heure bien entendu assez souvent ça dépend de la technique que je vais utiliser euh il y en a certaines fois où je vais dépasser euh je peux pas me coucher tant que ce n'est pas parfait en fait et euh d'autres fois bon comme par exemple le graphite c'est quand même euh quand même assez facile à mettre en place il y a pas autant de matériel que ça à sortir et euh du coup ça me permet de bénéficier de beaucoup plus de temps euh j'ai pas d'entretien non plus hein de pinceau à nettoyer à la fin de palette également à nettoyer donc euh c'est vrai que c'est pas si mal que ça le graphite même si j'avais tendance à délaisser un peu quand même voilà hop ok euh surtout quand vous en avez mangé pendant longtemps 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 à faire que du graphite du graphite du graphite euh c'était ça pendant un bon moment hein euh parce que bon c'est le plus simple en fait quand vous êtes dehors c'est ce que je prenais graphite carnet de croquis en fait et euh finalement je me suis rendu compte que que avec l'aquarelle aussi c'est très simple avec la gouache aussi c'est très simple et même avec l'huile euh il suffit juste d'avoir les les bonnes astuces en fait pour pouvoir transporter euh tout son matériel pour se pour se faire plaisir il faut aussi se limiter un peu bien sûr on peut pas prendre l'intégralité de son atelier de sa maison hop voilà allez bon maintenant je suis partie quand même je vais un peu préciser je vais arrêter mon mode feignante et euh je vais commencer à crayonner un peu plus voilà la partie que je déteste hein vous le savez euh donc euh alors je déteste quand c'est encore en phase préparatoire après j'adore bien entendu voir le résultat petit à petit euh s'affiner hop à l'huile à l'huile donc là je vais délimiter donc là il y a une première rangée là ensuite une deuxième rangée un peu plus ici euh une autre là encore derrière voilà encore le même système hein le même principe on part du général donc là en fait je vois plus des traits au début au début et après je vais commencer à transformer ces traits en en plume en rectangle et après les affiner encore et encore pour que ça ressemble de plus en plus à une sorte de plume voilà comme cela ok donc ensuite donc là je vais les séparer en plusieurs alors je fais pas exactement comme sur mon modèle bien entendu puisque je vais pas regarder au carré près ce serait vraiment euh là je suis pas dans le libéralisme je suis plus euh je reproduis euh ce que je vois et j'adapte ensuite euh à ma sauce hop hop alors donc après ça va plus les unes sur les autres comme cela ok comme cela à peu près ici donc là par contre c'est un peu plus anarchique d'accord d'accord alors euh là je vais un tout petit peu foncer certaines valeurs par exemple là après je serais obligée si je veux vraiment euh faire ressortir un peu euh avoir un peu plus de contrat je serais obligée de prendre euh des crayons un peu plus gras là c'est un crayon euh graphite HB donc euh au bout d'un moment je serais obligée de de prendre un crayon beaucoup plus gras si je veux vraiment faire ressortir certaines valeurs euh certaines nuances un peu plus euh de gris alors hop voilà ensuite euh je vais alors je sais pas si j'ai une euh euh cette estompe là hop hop voilà hop hop comme ceci alors je me suis donné quand même de la difficulté hein je me rends compte avec les ailes le drapé purée les ailes franchement il y a plein de petits euh petits euh petits éléments là voilà c'est après coup je pensais que c'était une image qui était pas trop compliquée non plus hein pas simple mais pas excessivement compliquée et finalement il y a quand même des particularités des choses un peu techniques donc euh je sais pas si euh j'aurais assez d'une heure pour le finir voilà alors là je franchement je sais pas quelle idée m'a pris de prendre cette photo elle pouvait pas avoir des ailes sans plume hein ça aurait été bien hein des ailes toutes lisses euh hop autant dessiner euh de faire un portrait je pensais me reposer en fait mais non mais non euh ok voilà hop hop alors là je suis là ensuite non je vais dégager les jambes ensuite euh j'ouvre un peu de blanc ça m'aide un peu à affiner le dessin donc là j'ouvre un peu de blanc ok comme ceci comme ceci alors voilà alors je pense que je vais vous mettre un peu de musique puisque là du coup euh c'est vraiment chiant enfin excusez moi du langage mais ça va être embêtant de regarder là et euh en silence je pense même moi là je suis en train de m'endormir et de m'ennuyer mais euh là c'est vraiment là que je suis vraiment concentrée donc euh voilà donc là c'est bon ensuite ok alors le vêtement allez on va descendre hein on va changer la difficulté on va passer des ailes au drapé quoi hein comme ça hein j'aurais pas le temps de me reposer sur mes lauriers voilà hop donc euh donc là il y a un petit euh un petit bouton j'imagine un petit quelque chose hein alors le drapé descend de là ah je l'ai fait un peu trop trop large ici voilà donc du coup ici il faut vraiment que je crayonne encore et encore voilà ok comme cela voilà ensuite alors il y a quelque chose qu'on voit je sais pas ce que c'est je le représente parce que je le vois hop alors pareil ici hop ramasse hur on alors on Donc je ne sais pas vous, alors moi, l'heure à laquelle je suis en train de dessiner, là, quelle arrivée, le temps passe, le temps passe, il est quasiment 22h. Et heureusement que je suis passionnée, sinon, je ne sais pas si, je pense qu'on est beaucoup, de toute façon, à exercer notre art, de toute façon, voilà, le soir, le week-end, des moments où les gens regardent la télé, assis sur leur canapé, donc, donc, mais c'est vrai que je ne sais pas si je n'étais pas passionnée par ce que je faisais, je ne pense pas que je ferais autant, et que, jusqu'au point de ne plus pouvoir en dormir, des fois, enfin, là, j'essaie de me calmer dessus, j'essaie de me coucher quand même un peu plus tôt que d'habitude, à savoir que d'habitude, au plus tard, je pouvais me coucher à 3h du matin, lever à 6h, donc, très peu d'heures de sommeil, et je commençais quand même à ressentir ces effets-là, au bout d'un certain temps, quand même, ces effets de fatigue, de réfléchir un peu au ralenti, le cerveau un peu, d'avoir un peu des trous de mémoire, etc., donc, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, si notre corps demande à dormir, il faut quand même essayer de se reposer un minimum de temps, un temps raisonnable, on va dire, donc là, ce que je fais, en ce moment, je me couche au plus tard à minuit 30, c'est vraiment, pour certains, c'est très tard, mais, pour moi, c'est, ça commence à être un peu plus raisonnable, quand même, en général, je finis toute l'activité au plus tard à minuit, et minuit 30, je suis au lit, et puis, voilà, alors, on va essayer de faire le visage, allez, puisque là, du coup, c'est un ange qui n'a pas de visage pour l'instant, donc, je vais essayer de réaliser un petit visage, quand même, c'est vraiment succinct, c'est pas quelque chose de très poussé, je ne fais pas un portrait, donc, je rajoute des ombres, je vois que le visage n'est pas assez large, par exemple, donc, hop, la bouche, elle est à peu près de ce, ici, je crois, voilà, là, elle est un peu trop large, par exemple, mon sujet, elle est super petit, c'est vraiment dur de placer les éléments du visage, alors, comme ceci, allure, hop, donc, le petit nez, il se trouve là, un peu plus haut, quand même, que, voilà, là, il y a des ombres, oh, c'est horrible, c'est tout petit, tout petit, j'ai vraiment du mal, c'est trop petit, quoi, pour faire un visage, ok, alors, le nez, je vais essayer de rouvrir un peu les blancs, mais ça va être dur, alors, ici, encore un tour, hop, donc, alors, là, je pense que c'est vraiment le visage, il va être suggéré, parce que, là, clairement, je ne peux pas trop mettre de coup de crayon sans risquer de mettre un gros pâté sur le visage, donc, c'est vraiment suggéré, quoi, c'est, là, voilà, je pense que, alors, j'ai un problème avec son cou, là, j'aurais dû, hop, alors, là, j'en suis ici, hop, voilà, j'ai fait son visage, alors, maintenant, par contre, du coup, le cou, il est là, un peu plus en retrait que ce que j'avais fait à l'origine, et puis, ici, là, j'ai la petite épaule, là, qui descend, alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai dû, je n'aurais pas dû, encore une fois, m'avancer de trop sur certaines parties, parce que, là, le visage est remonté un peu dans la composition, et, du coup, là, par exemple, cette main-là, elle est censée être un peu plus ici, ici, comme cela, voilà, et, du coup, celle-là en bas, Allure, là, je vais un peu arrêter la robe, puisqu'on aurait dit qu'il y a un gros copotin, on va faire attention, ce n'est pas le cas, voilà, comme ceci, donc, du coup, là, elle tient, en fait, une bougie dans ses mains, donc, ses mains, je vais encore une fois les suggérer, je travaille vraiment trop petit, là, pour faire des mains super détaillées, donc, je trace vraiment les articulations, et ça suffira amplement, comme cela, là, j'ai le drapé qui fait un peu ça, voilà, hop, alors, par exemple, là, ce n'est pas très naturel, ici, voilà, hop, plus ça va, et puis, je me dis que ce bras-là, alors, où est-ce qu'il se trouve, ici, il faut le remonter un peu l'articulation, plus ça va, et plus je me dis ça, alors, là, il est un peu trop large, ici, et puis, je pense que je vais le remonter un tout petit peu, comme cela, voilà, voilà, ok, alors, ensuite, je vais repréciser un peu ses cheveux, ça va un peu me détacher le visage, du reste de la compo, là, je suis en train d'appuyer un peu trop fort avec mon crayon graphite, je pense que je vais devoir changer de crayon, malgré moi, parce que j'aime bien ce crayon-là, je vais devoir changer un peu le crayon, alors, ce que je vais faire maintenant, parce que là, j'en ai marre de crayonner, clairement, donc, je vais réouvrir encore quelques blancs, D'accord, ensuite, au niveau du vêtement, Allure, Allure, Voilà, j'ai fait un bras monstrueux, comment se fait-il, comment se fait-ce ? Alors, là, là, par exemple, déjà, il y a le drapé qui fait comme ceci, ensuite, il y a le bras qui va là, là, hop, malheur, j'ai vraiment du mal avec ce bras, ce soir, ce soir, pas terrible, attends, là, il y a un truc qui va pas, ah, mon bras, je regarde par rapport à ma tête, il est, normalement, la jonction est plus ici, hop, alors, là, je suis en pleine bataille, je suis vraiment en train de me battre, en quelque sorte, comme dirait les anglo-saxons, les anglophones, plutôt, avec mon esquisse, en fait, je bataille, et là, ça commence à m'agacer, parce que je n'arrive pas à obtenir le bon ongle pour mon bras. Et c'est ça, aussi, même quand vous voyez de très belles esquisses, de très beaux croquis, il y a eu beaucoup d'heures de travail, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de moments de doutes, aussi, vous savez pas où ça va vous mener, et là, par exemple, je passe trop de temps sur ce bras-là, et ça m'agace énormément. Est-ce que j'aimerais bien préciser quelque chose ? Je sais qu'il y a les ailes qui m'attendent, je sais qu'il y a le drapé qui m'attend, et, et ben non, non, ce bras, s'il n'est pas bien, clairement, à ce stade-là, ça ne va pas. ça ne va pas, parce que je sais que c'est quelque chose qui va se voir comme le nez au milieu de la figure, et ça va vite, un croquis qui est super bien dessiné, mais il y a cette petite chose, en l'occurrence, le bras qui fait que, il y a quelque chose qui cloche, en fait, mais vous avez de superbes ombres, vous avez de super volumes, vous avez de super dégradés, de super, tout ce que vous voulez, mais il y a ce bras qui ne va pas, et du coup, ce qu'on va retenir, c'est le bras, c'est pas tout ce qu'il y a de super à côté, donc voilà, après au bout d'un moment, je pense que ça va trop m'agacer, et je m'arrêterai, ça c'est sûr, mais tant pis pour mon bras, mais bon, on va faire en sorte que ça marche, que ça aille bien, ok, donc là, je vais rajouter juste un peu d'ombre sur ce bras, peut-être que c'est ce qui me manque aussi, c'est le volume, hop, alors, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans mon bras, oh, là, donc je pense qu'il est un peu trop gros, il faudrait que je, du coup, peut-être comme ça, alors je vais faire un bras de mannequin, voilà, et comme ça c'est mieux, hop, j'ai voulu lui mettre un peu de forme, mais non, non, ok, donc là, comme ça, c'est un peu mieux, ça fait un peu plus naturel, alors je regarde, et puis je rajoute quelques ombres, allez, je vais m'attaquer un peu au drapé, on va changer un peu les difficultés, puisque là, j'aime pas quand ça dure trop longtemps, ça commence à me, à me lasser, voilà, ça commence à me lasser un peu, donc je préfère voir autre chose, et revenir dessus plus tard, s'il le faut, ok, alors là, je vais essayer de faire ressortir le bras en négatif, voilà, donc là, ça passe comme ceci, ok, 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 C'est parti. 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 Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est comme le premier de la classe qui a toujours des 18 et 19 et qui n'est jamais satisfait. C'est parti. 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 amical. On peut se bet sur ses lauriers. On devient peut-être un maître. Un maître d'art. Et puis voilà. Mais là clairement je pense que c'est bien. C'est une bonne chose aussi d'être un peu exigeant. Ça nous permet de nous surpasser un peu plus. De nous dépasser à chaque fois un peu plus. Et pour pouvoir rendre et faire le meilleur. Sur le papier ou sur la toile. Donc voilà. J'espère que cela vous aura plu. et même si je dis que j'allais arrêter mais je continue quand même c'est vraiment une maladie ça voilà je rajoute des détails encore et encore c'est ouais comme il faut vraiment que je m'arrête c'est vraiment comme quand on vous dit le prof vous dit ah ça y est pour rendre les copies du contrôle et il y en a toujours qui grattent encore à la dernière minute c'est un peu le même principe là vous essayez de gratter encore les quelques minutes qui restent pour améliorer encore et encore mais bon voilà là je vais vraiment m'arrêter c'est qu'une esquisse, c'est qu'une étude allez on pose des crayons c'est fini un petit coup ici c'est un risque d'empirer le truc hop 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 un petit coup d'amour voilà j'aime pas trop il faut vraiment que je m'arrête là voilà on va essayer de faire la dernière action quand même puisque là c'est vraiment ça devient maladif à force j'ai envie de déposer mon crayon mais j'y arrive pas allez on va s'arrêter donc voilà j'ai réellement posé les crayons ça y est j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu parce que j'ai buté sur certains éléments le bras franchement je ne sais pas pourquoi j'ai buté sur le bras je ne comprends pas après j'ai eu tendance à dessiner les ailes un peu trop vite avant de vérifier tout le reste de l'anatomie donc c'est peut-être ça qui m'a qui m'a un peu pris de court on va dire et puis voilà mais bon le résultat est là donc du coup je suis quand même contente satisfaite bon après vous savez un dessin un croquis ça peut toujours être amélioré à l'infini en fait donc on n'est jamais totalement satisfait ce ne sera jamais parfait mais on essaye petit à petit de s'approcher de plus en plus de la perfection grâce au coup de crayon au coup de gomme etc et puis ce n'est qu'une étude donc on relativise j'ai encore plein d'autres pages pour m'exercer et puis voilà donc j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501